Sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, la sixième session ordinaire du Conseil d'administration du Service National des Jeunes SNJ s'est tenue ce lundi au stade du 26 mars de Bamako. L'objectif était d'examiner le bilan de l'année 2022 et de discuter du programme de l'année 2023. Omoutraori Mantalawatara nous en parle. Cette sixième session ordinaire du Conseil d'administration du Service National des Jeunes est consacrée à l'examen du bilan de l'année 2022 et à l'échange sur les programmations des activités de l'année 2023. Sur le plan de la réhabilitation des centres de formation, le Centre d'instruction du Service National des Jeunes à Bamako a fait l'objet d'importants travaux d'aménagement en prélude à la rentrée de la troisième courte 2022. Au niveau de la formation, 700 jeunes non fonctionnaires ont été présentés au drapeau le jeudi 31 mars 2022. 784 des 700 des 807 admis à la fonction publique de l'État ont du 2 août 2022 au 2 février 2023 effectué leur formation militaire obligatoire au Centre d'instruction du Service National des Jeunes à Bamako. Malgré les difficultés auxquelles notre pays fait face ces dernières années, le SNJ a produit des bons résultats qui ont nécessité les félicitations et l'encouragement du ministre chargé de l'instruction civique et de construction citoyenne. Nous vous exhortons à persévérer dans ce sens. Ces résultats tangibles découlent incontestablement des efforts conjugués par tous les partenaires concernés. Sur les 7 activités inscrites au plan d'action 2022 du SNJ, 5 ont été réalisées. Soit un taux d'exécution physique de 71% et des n'ont pas pu être réalisés pour manque de ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada